L'épidémie d'Ebola qui est en train de sévir en Afrique du l'Ouest, avec la souche la plus violente et la plus mortelle. Il paraît que la souche vient d'une chauve-souris, Toso. C'est-à-dire que l'enfant a s'amusé avec le cadavre d'une chauve-souris et il a attrapé Ebola. Donc lui, avant de décider, il a attrapé Ebola à quelqu'un d'autre. Mais si, 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 c'est que le professeur Toso qui l'a dit. Mais est-ce que tu peux apporter une thèse pointale à ce qu'il a dit ? Vas-y. Mais je ne peux pas apporter. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de questions sans réponse. Et j'ai écouté Abdoulaye et je comprends. Il a raison de dire qu'il ne faut pas tomber dans la vidéo. Mais lui, il l'a dit avec certitude. Le professeur Toso l'a dit avec certitude. Je n'y crois pas. Une seule seconde. Il faut qu'on... Non. Hé, Abdoulaye, je t'ai écouté. Mais je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Dire qu'il n'y a pas de théorie du complot, pour moi, c'est faux. La question doit se poser. Je vous rappelle une chose. Barack Obama a dit il y a quelques semaines. Il a dit que... Non, mais écoutez, écoutez. Allô ? Oui, allô, allez-y. Barack Obama a dit il y a quelques semaines que la pire chose au monde, le pire problème au monde, c'est Ebola. Est-ce que vous avez entendu ça ? Mais il a raison. Parce que faire... Ok. Alors, je vous pose la question et je la pose à Abdoulaye. Abdoulaye, est-ce que tu es capable de me dire combien il y a de morts par jour liées au paludisme ? Combien il y a de morts par an liées à la grippe en Amérique du Nord ? Je parle bien en Amérique du Nord. C'est surtout ça le problème. Le problème est que pour le paludisme, on a appelé en plus de médicaments, on a des dispositifs médicaux qui existent pour répondre à la maladie. Alors qu'Ebola, il n'y en a pas. On a vu le monde entier avoir peur de cette maladie. Et c'est une maladie, vu que nous sommes dans une mondialisation depuis des années, c'est une maladie qui n'a pas de frontières. Le paludisme, tu sors un peu des pays africains, il n'existe pas. Alors qu'Ebola, n'importe où dans le monde, on peut l'amener avec soi. C'est ça le problème. Donc je vous pose la question. Abdoulaye, 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 M. Doumiya, M. Doumiya et M. Koulibani, s'il vous plaît, écoutez-moi. Quand Doumiya, si Barack Obama dit qu'il y a eu le pire problème au monde aujourd'hui, c'est Ebola, et puis il a dit à deuxième position que le deuxième problème, il m'en fait. Vladimir Poutine. Je ne sais pas comment. Voilà, Vladimir Poutine, le plus dramatique, c'est Vladimir Poutine. Donc Barack Obama, il fait de ce qu'il veut. Mais moi, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'Ebola est le pire problème qui existe actuellement au monde. Tu sais pourquoi ? Ebola n'est pas le pire problème qui existe. Non, non, écoute-moi. Écoute-moi, M. Doumiya, s'il te plaît. À la différence du paludisme qui se transmet par les moustiques et dont on peut guérir, à la différence, je ne sais pas moi, des cancers, dont certains, parce qu'il y a eu le cancer ou l'informatique, mais à la différence du sida qui se transmet par voie sexuelle ou autre, mais Ebola se transmet par le sang, par la sueur, par la salive et le cadavre. Mais c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. C'est là où moi je dis que c'est un mensonge. Non, ce n'est pas un mensonge. C'est juste pour te dire que c'est très dangereux parce qu'une maladie se transmet de cette manière-là et dont la petite propagation est très, très rapide. M. Doumiya, moi, je pense que c'est un problème qui existe au monde. Ok, donc je repose la question. Est-ce que vous savez combien de morts il y a par an en Amérique du Nord à cause de la grippe? C'est important. On dit que Ebola est la pire des choses au monde. C'est calme. Déjà, dans un premier temps, tu avais dit que tu n'étais pas dans la théorie du complot. Mais malheureusement, tes idées sont en train de te tremper. Tu montres carrément que tu es dans la théorie du complot. Ça, c'est primo. Je ne le suis pas exactement. Je ne le suis pas exactement, mais je me pose des questions, Abdoulaye. Je me pose des questions. Non, tu l'as dit ouvertement. Et malheureusement, les comparaisons que tu as dans le frère avec le palio, avec le rumour, j'ai dit que pour les deux cas que tu viens de citer et d'autres aussi que tu citeras, il y a des maladies qui existent, il y a des dispositions médicaux qui existent, il y a des questions qu'il faut pour répondre, il y a des moyens qu'il faut pour répondre. Pas humain, matériel et financier qui existent, mais pour Ebola, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul pays au monde qui peut dire tout de suite, je peux faire face à un cas, à des cas en masse d'Ebola. Mais tu es au courant des cas de guérison d'Ebola ? Il n'y en a pas de frontières. Tu es au courant des cas de guérison d'Ebola ? Tu es au courant des vaccins expérimentaux ? Oui ou non ? Monsieur Dumbia, oui, je suis au courant, ça se passe d'ailleurs au Mali, avec une université américaine. Monsieur Dumbia, je trouve que les questions que vous êtes en train de poser sont les questions qui nous mettent en retard. Parce que là, nous sommes en train de parler d'un virus mortel qui peut être en train d'agir à l'instant au Mali ou quelque part dans le monde ou en Afrique. Mais au lieu de nous donner des pensées aux moyens qu'on peut avoir pour répondre à ça, on est en train de penser, ah c'est peut-être un complot, ah ça nous envoie... Non, ça, ça nous met en retard, il s'agit d'agir. Et moi je te parle de l'action, je ne suis pas dans les questions maintenant, les questions de complot, c'est après. Maintenant il faut agir pour trouver les moyens... Non, Abdoulaye, 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 il faut trouver les moyens qu'il faut pour eux pour les sauver. Mais non, ça me révolte tout ce qu'on a à dire. La théorie du complot, ce n'est pas pour nous. Il faut qu'on s'en débranche. Non, Abdoulaye, Abdoulaye, je te comprends ça. Abdoulaye, Abdoulaye, je te comprends, c'est un débat qui est ouvert, c'est un débat qui est complètement ouvert. Tu sais pourquoi je te dis ça ? On peut parler de la théorie du complot, parler de tout ce qu'on veut, les moyens d'action aussi pour lutter contre, on va en parler, il n'y a absolument pas de problème. On en a déjà fait et on va le faire. Mais sauf que Kassim a bel et bien le droit de se poser cette question-là, même si on n'est pas d'accord avec lui. C'est ce qui fait aussi la beauté du débat. Donc nous allons en profiter pour passer la parole à un auditeur qui a demandé la parole depuis... Nous demandons à l'auditeur de lui demander la parole, parce qu'il a rencontré le légo. Donc si vous voulez intervenir dans le débat, c'est très simple, appuyez sur la touche 5 et la touche étoile. Donc je vais passer la parole à l'auditeur qui voulait parler. Allô, le 832 ? Yes, moi je voulais intervenir un petit peu par rapport à ça là. Tu sais, moi tu veux dire comment pourquoi ? La fermeture des frontières, ce n'est pas une solution, d'emblée. Vous avez cité deux exemples, le cas du Sénégal et le cas du Nigeria. Le Nigeria a pu continuer, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais le Nigeria n'a pas fermé les frontières. Les frontières jusqu'à... Je pense que ça reste toujours ouvert. Le Sénégal a eu un cas, malgré les frontières fermées. Le Nigeria n'avait pas de frontières directes avec un pays où il y avait le virus. Justement, c'est pour dire que, voilà, ok, c'est une raison de plus. C'est une raison de plus pour prouver que les frontières là, franchement, face à la maladie, ça ne sert à rien. Les frontières, ce n'est rien. Mais tu l'as. Parce qu'aux États-Unis ici, il n'y a pas de frontières entre le Nigeria. Moi, je veux dire, vous voulez une chose, c'est bon là, ce n'est pas comme ça, je pense que la maladie se manifeste. Ok, quelqu'un peut voyager, attraper la maladie, voyager à n'importe où. Deux, une semaine ou deux jours plus tard, la maladie se manifeste. Ou bien, c'est possible, tu es arrivé aux États-Unis ici. Ça peut arriver. Maintenant, en plus de communiquer, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est renforcer les dispositifs sanitaires aux frontières. Et mais, en Afrique, c'est très difficile, pourquoi ? Parce qu'Africains, en général, ont des accolades de 1. Je ne sais pas si vous avez suivi le sujet depuis la fin, mais ici, on a... Enfin, sur les trois qui sont là, personne n'a parlé de la fermeture des frontières. C'est M. Dumbia qui parlait à un moment, des gens qui ont dû parler, peut-être, il a dit le sur d'autres forums ici, mais sur le plateau ici, personne n'a parlé de la fermeture de la frontière, mais plutôt un renforcement des dispositifs. Donc, on rejoint un peu ce que vous entendez le dire. Nous, moi, je trouve qu'un malade, un malade de Bola puisse traverser la frontière guinéenne, rentrer au Mali, et cette personne, malheureusement, décidée, puisse ressortir tranquillement. Donc, on dit qu'il y a un problème au niveau de la frontière. Il y a un problème. Pas au niveau de la frontière seulement, c'est pas au niveau de la frontière. Il y a un problème au Mali. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'infibisme. On n'est pas honnête. C'est ça, le problème au Mali. Et comment tu peux comprendre qu'on a mis le truc, qu'il passe dans la quarantaine, et qu'il y a des gens qui arrivent à se sortir. Bon, puis, dès la bonne quarantaine, là, c'est que les gens n'ont pas conscience du danger. Alors, s'ils sont conscients du danger, mais quelque part de malade n'est pas pour moi. Il n'y a pas d'aider. Pourquoi l'Occident, l'Ibora-Souris sera développé ? Pourquoi ? Parce que les gens sont conscients. Ni Bena, ni Ménon, je préfère aller Ménon, parce que je sais que... Et je ne veux pas ça. Je vais me rendre, mais en Afrique, c'est pas ça. Les gens préfèrent fuir. Donc, tout ça, tout ça fait partir des trucs à renverser. Ça veut dire que la politique de la prévention qui est en cours est un échec, malheureusement. Les Français n'ont pas. Ça, c'est très vrai. Ça a tout été le cas au Mali. Il y a un problème. Ça, c'est très très vrai. C'est un échec. Et c'est le Préministe qui prend, avec toute une délégation, se rend dans la famille du jeune infirmier, malheureusement décidé, de la clinique pasteur, pour parler aux voisins. D'abord à la famille, aux voisins, pour leur dire qu'il ne faut pas les stigmatiser. Si la prévention avait bien marché avant, le Préministe n'avait pas à faire ça. Ça, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne suis plus placé pour le faire et les cellules qui ont été mises en place. Ce n'est pas au Préministe. Vous imaginez ? C'est au Préministe de se placer pour aider aux gens, ne stigmatiser pas les voisins, c'est tout ça. Alors que pendant des mois, plus de deux ou trois mois, on nous parlait de prévention. On nous demande de faire si, on nous demande, etc., etc., etc. À aucun moment, on n'a soulevé le cas de la stigmatisation. Ça veut dire que le dispositif qui a été mis en place, même pour la prévention, est inefficace. Il faut le renforcer. Ça, c'est très vrai. Au point, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne peux que remplir nos autorités. Ok, M. Koulibaly, merci pour cette intervention. Je vous ai écouté, j'ai écouté aussi, M. Thira. Mais Ebola, pour moi, n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il faut bien comprendre... Est-ce que vous avez des preuves, M. Bouillard ? Je n'ai pas de preuves. Mais je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas besoin d'avoir de preuves. Ce que j'explique est très simple. Mais si, mais si, on a besoin d'avoir des preuves, nous. Mais, ok. Dans ce cas-là, ayons tout simplement un raisonnement. Logique. Les Africains sont un problème pour le monde entier aujourd'hui. On va être 2 milliards en 2050. On est menacé d'extinction. C'est ça, la vérité. Il y a des gens qui, aujourd'hui... Donc, tu es devenu un adepte de Kemi Seba ? Oui. Non, moi, je le pense. Jusuf, je le pense sincèrement. J'ai vraiment peur qu'on n'ait pas compris l'origine de cette maladie-là. Qu'on ne comprenne toujours pas pourquoi ça existe. Et pourquoi ça nous atteint maintenant. Moi, ma conviction, c'est que ce n'est pas un hasard. Tout a été programmé. C'est ce que je pense. Malheureusement, c'est ce genre d'intellectuels comme Kemi Seba et autres qui font que l'Afrique est toujours en retard. Pour rien de se mettre à travailler pour des vrais sujets, pour des belles choses, on continue toujours de croire qu'on veut mettre fin aux Africains. C'est un complot qui nous vient d'ici. C'est un complot qui nous vient de là-bas. Le problème vient de là. Je dis, il y a une urgence. On est dans une urgence. Il y a une maladie. Il y a des Maliens, des Africains qui sont en train de mourir d'un virus. Même si les questions que... Certaines questions... Je ne dis pas certaines, pas toutes les questions. Certaines questions que Kaj se posent d'être légitimes. On doit se les poser. Mais on n'en est pas à ce niveau. Il s'agit d'avoir les moyens qu'il faut pour répondre d'abord à cette maladie. Au lieu de se poser la question, avoir amis, c'est destiné pour qui ? Est-ce que ce n'est pas pour mettre fin aux Africains ? Tu crois que c'est comme ça qu'on va mettre fin aux Africains ? Ils ont été... L'esclavage n'a pas mis fin aux Africains. C'est un virus qui va essayer ? Non, c'est franchement trop facile. Et d'ailleurs, sur 52 des Africains, il y en a combien qui sont touchés aujourd'hui ? Sur ma liste, il y en a 4. Et on fait 5000 morts. L'Afrique fait plus de 1 milliard de 2. Et oui, tu veux que je pense qu'il y ait un complot ? Tu ne sais pas mettre fin aux Africains ? Alors, il faut arrêter. Abdoulaye, 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 pour terminer avec ce débat, Moi, je dis à Kas que souvent, je fais partie des gens qui pensent que les conspirations sont dirigées vers l'Afrique. Mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès. Sur le Kas, il y a eu 400 ans d'esclavage. Et pourtant, on n'a pas pu finir avec les Africains. Il y a eu des guerres en Afrique. Il y a eu la colonisation. Il y a eu la traite négrière. Il y a eu l'esclavage. Mais je ne sais pas si c'est là. Bon, nous, ils ont envoyé le sida pour... Mais on a pourri, c'est de diminuer le nombre. Mais le nombre est toujours croissant. Malgré que... La plupart... La plupart... La plupart... ... 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